Faut-il apprendre la frustration aux enfants ? C'est un peu une phrase qui revient souvent. On doit apprendre la frustration ! Jean-François, la frustration, tu n'as pas besoin de l'apprendre, il y en a tout le temps. Je veux dire, un enfant, il est frustré, mais 90% du temps, c'est tout le temps, tout le temps. On n'a pas besoin de lui apprendre la frustration, il en vit sans arrêt. Par contre, ce que nous avons à lui apprendre, à l'aider, à développer, c'est la régulation de la frustration. La régulation du sentiment qu'il éprouve, la régulation de toutes ses émotions qu'il éprouve lorsqu'il est frustré. Et donc, ce que nous avons à faire, c'est aider à la régulation émotionnelle. L'enfant, il est en train de monter sa tour de cube, ça tombe, et il éclate en sanglots. Frustration phénoménale ! Je m'approche de lui, et là, je vais mettre des mots sur ce qui se passe, je vais l'accompagner dans son émotion. C'est ça, l'apprentissage de la régulation de la frustration, c'est réguler les émotions qui viennent lorsque l'on vit une frustration. Et plus le parent va être attentif à cette régulation, plus l'enfant va rapidement savoir construire les zones, je suis en stress et hop, je calme mon stress, il se sent en sécurité, il sait que ça rate, mais ensuite je vais y arriver, etc. Et donc, il est capable de plus en plus d'attendre. Les études montrent que ce qui permet de réguler la frustration, de tolérer la frustration, donc d'attendre pour quelque chose qu'on a très très envie d'avoir, d'attendre longtemps, il y a deux choses fondamentales. La première, c'est la sécurité affective. Plus j'ai un attachement sécure, plus je suis sûre de la relation de mon parent avec moi, plus j'ai cette confiance solide que mon parent est toujours de mon côté et ne va jamais me punir, m'écarter, chercher à m'enlever, etc. Plus j'ai cette sécurité, plus je tolère la frustration. Et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'outils de compétence. Et c'est vrai que c'est dans la parentalité, nous avons à doter notre enfant de compétence pour réussir à, finalement, comment je fais pour attendre ? Quand il est tout petit, un enfant de 3 ans, il ne sait pas encore attendre 10 minutes. Donc, je ne veux pas lui dire « attends 10 minutes ». Pour lui, dans 10 minutes, c'est maintenant quoi. Et donc, du coup, c'est chanter 4 comptines, c'est faire 3 fois l'aller-retour jusqu'à la porte du square, c'est qu'on va l'aider à construire des représentations. Quand on part, on dit à notre enfant « je reviens dans 3 dodos ». Parce qu'on sait que les dodos, ils connaissent. Donc, on sait le faire pour 3 dodos. Pourquoi on ne le ferait pas aussi quand il veut aller sur la balançoire ou alors prendre le vélo de son frère ou quoi que ce soit ? Donc, c'est pareil. C'est attachement, solidité de l'attachement et puis compétence. Et plus particulièrement, cette frustration, lorsqu'on va dire non à un enfant par rapport aux règles, par exemple au respect des règles que l'adulte a mis en place peut-être avec l'enfant, l'enfant peut ressentir de la frustration. C'est ce que les parents disent un peu en disant lui « apprendre la frustration ». Ce qu'ils veulent dire souvent, c'est… Apprendre à réguler la frustration, apprendre à tolérer la frustration. Oui, et ce non qu'on va lui dire et qui va peut-être être mal pris parce qu'entendre un non, c'est très désagréable pour les adultes et pour les enfants. Alors, comment justement arriver à ce que ce non se transforme en coopération ensuite ? Alors déjà, on va éviter d'être aussi frontal systématiquement parce que la plupart du temps, on se met face aux enfants dans une attitude devant laquelle on ne se mettrait jamais comme ça. On se met non. C'est ça. Et du coup, je veux dire, si je suis ta conjointe et je te dis « on va au cinéma » et tu me dis « non, je ne me sens pas bien ». Et je veux dire, tout le monde, c'est pareil. Donc, on enrobe un petit peu, quoi, notre refus. Bien sûr qu'on refuse un énième bonbon, on refuse le gâteau souci, on refuse toutes sortes de choses. Et on va accompagner les émotions de l'enfant lorsque l'on refuse. Plus il est petit, plus il va falloir le faire. Mais un enfant qui a été éduqué grâce à une parentalité dans laquelle le parent a été attentif à co-réguler son émotion, a reconnu son émotion, a vu combien c'était difficile parfois d'attendre, d'être frustré, ce sentiment de frustration. Eh bien, quand il a 5-6 ans, il sait faire. Et il sait vraiment tolérer la frustration. Donc, oui, ça s'apprend, la tolérance à la frustration.